Nous avons Gepetto et nous avons Michel avec nous. Bonsoir Michel, bonsoir Gepetto. Bonsoir. Bonsoir Michel. J'ai une question à vous poser si vous pouvez m'éclairer. Oui, allez-y. C'est le tour de Michel, mais je vais vous répondre si vous n'avez qu'une question. Allez-y Gepetto. Oui, je sais que vous êtes un expert en religion, et je voudrais savoir pourquoi selon vous l'État d'Israël a choisi l'étoile de David comme symbole sur son drapeau, alors que le fondateur du judaïsme c'est Moïse. Je ne comprends pas si vous pouvez m'éclairer. C'est tout ? Oui, c'est tout. Merci Gepetto. Alors Michel, bonsoir. Comment vas-tu Michel ? Je risque d'être nocive pour la santé. Moi je ne prends pas de risque. Je n'aime pas les piqûres. Et je n'ai rien contre les Chinois, les Américains, les Russes. Moi je ne suis pas en guerre du tout, je suis en paix. Après ceux qui sont en guerre, eh bien c'est bien dommage pour eux. Si le président est en guerre, moi je ne le suis pas. Puisque je n'ai pas voté pour lui, je n'ai pas du tout son état de, comment on peut dire, de penser. On n'a pas le même état d'esprit, voilà. Après, je ne crois pas au complot pour le Covid, puisque en fin de compte la guerre chimique est impossible, puisque tout le monde serait contaminé, autant ceux qui provoquent les contagions. C'est impossible, c'est prouvé. Puis les guerres chimiques n'existent pas. Si, du gaz moutarde, mais ça c'est autre chose. C'est simplement comme si on envoie des, disons, du gaz de ville. C'est pareil. Oui, bien sûr. Michel, si tu permets, puisque j'ai peut-être, il est là, je vais le répondre après, je vais te reprendre. Déjà, concernant votre question, mon cher ami, vous parlez de l'État d'Israël et l'étoile de David. David Abbasie, si tu entends ça, je vais te dire, ne représente pas l'État d'Israël. Israël, il y a des ambassadeurs partout, même en France. Tu peux aller à l'ambassade et poser la question que tu as, ils vont sans aucun doute te répondre. Sinon, tu prends un billet d'avion, aller à Tel Aviv, là-bas, je ne sais pas où. Parce que même si tu veux aller dans n'importe quel synagogue, poser une question concernant l'État d'Israël, aucun synagogue ne va pas parler au nom d'Israël. Israël, c'est un État reconnu par les Nations Unies. Si vous avez des questions, vous allez vous adresser là-bas. Mais une chose, une leçon, voilà. Maintenant, c'est leçon, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2. C'est leçon, ce n'est pas mon avis. Je vais t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre ça. Le judaïsme n'a pas commencé avec Moïse. En plus, Moïse lui-même, il n'était pas membre du judaïsme. Il était juif. Déjà, j'en ai beaucoup parlé. C'est des leçons que je te donne. Je vous donne aux autres aussi, vous pouvez l'apprendre si vous voulez. Vous savez, il y a être juif et avoir la religion du judaïsme. Être religion, tous les enfants d'Adam et Ève sont juifs. Surtout tous les enfants d'Abraham. Depuis Abraham, Abraham, c'est après Adam et Ève, Abraham, il a eu deux enfants. Un, Ismaïl, l'autre, Ishaq. Ismaïl, c'est le père des Arabes. Ils sont juifs aussi, mais de leur père, Ismaïl. Mais les enfants d'Ishaq sont juifs. Après Ishaq, on a pris le judaïsme, être juif à partir de leur mère. À partir de là, les enfants de Jacob, Ishaq et Ismaïl, deux branches dans le judaïsme, dans l'ethnie juive a commencé. L'un, il va fabriquer et créer l'Islam. L'autre, il va fabriquer la religion du judaïsme. Et cette religion du judaïsme, actuellement, vous avez beaucoup de juifs dans le monde qui ne sont pas juifs religieux, mais ils sont juifs ethnies. Cette leçon, c'est assez importante. J'en avais déjà parlé. J'ai parlé dans un de mes bouquins qui est publié en anglais, en français. Vous pouvez, sur l'Amazon, le trouver et le lire. Je ne veux pas consacrer plus que ça, mais apprenez bien que Moïse, c'était après Jacob. Moïse, aussi, c'est un enfant d'ethnie juive, mais le judaïsme n'est pas fondé par Moïse. Voilà. Oui, Michel, je vous écoute. Est-ce que... Gepetto, c'est bon ? Vous êtes parti ? Gepetto, il est parti. Oui, Michel. Vous êtes parti nature avec de l'huile d'olive, sans les... Oui, 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 Michel. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021